David Scrolla a mis un terme à sa carrière professionnelle il y a huit ans désormais. Lors d'un entretien accordé au Midi Olympique, il indique toujours suivre les prestations de Clermont et de Toulouse. Ces deux clubs. Extrait. Comme tous les clubs dans lesquels j'ai joué, je les suis. Pas tous les matchs évidemment, mais je garde un œil sur ce qu'il se passe au niveau des actualités et des infos. L'arrivée de Christophe Urios par exemple à Clermont l'année dernière. Selon lui, l'arrivée de Christophe Urios à Clermont est une très bonne chose. Extrait. Il le fallait. Je pense. L'ASM a perdu un peu de sa superbe depuis quelques années, avec le départ de Franca Zema et de plusieurs cadres importants, il fallait remettre un peu d'ordre dans le club. Christophe Urios convient parfaitement à la région clermontoise, tout un peuple pousse derrière l'ASM. Même s'ils ont perdu dernièrement face à Bayonne, j'ai l'impression que les choses se remettent en place. J'espère qu'ils se qualifieront en tout cas. Il revient ensuite sur le passage à vide du Stade Toulousain après les départs de certains cadres. Extrait. La fin de Thierry du Sautoir. William Servat et de plusieurs leaders a été un peu plus compliqué. Aujourd'hui, ils sont revenus aux bases avec une formation très solide, il a fallu digérer le départ de Guinoves, ce qui était loin d'être évident. L'arrivée de Didier Lacroix a fait bouger les lignes dans le bon sens. Et sur le terrain, ils ont une génération dorée entre les Ntamac, Dupont, Baye, etc. Ils sont à maturité. Ils ont gagné des titres avec un jeu flamboyant. Il explique pourquoi il a rejoint Toulouse en 2008. Extrait. Je voulais être champion d'Europe. J'avais perdu deux finales avec Colomiers et le Stade français. Et je sentais qu'il fallait que j'aille voir ailleurs après cinq belles années à Paris. Je connaissais Guinoves depuis le collège, à l'époque il était mon professeur de sport. Toulouse est ma région natale et je voulais voir un nouveau jeu. Je pensais sincèrement que le Stade serait mon dernier club. Il y avait Frédéric Michalac et Jean-Baptiste Lissalde qui alternaient beaucoup à la charnière. Ils étaient créateurs, moi j'étais plus un défenseur, je pense qu'ils cherchaient de la complémentarité et sûrement un demi d'ouverture pure. Et puis je connaissais Yannick Josion, Florian Fritz ou William Servat. Guinoves pensait certainement que j'allais facilement m'intégrer dans cette équipe. Il concède avoir rencontré des difficultés lors de ses débuts avec Toulouse. Extrait. Au départ j'ai eu un peu de mal à m'adapter à ce fameux jeu à la Toulousaine. La première année a été un peu difficile, même si on a fait une demi-finale de top 14 cette saison La Note de la rédaction, 2008 à 2009. Mais j'ai connu la même situation au Stade français, en 2003. Diego Dominguez était titulaire et au bout d'un an je me sentais mieux. Je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour connaître mes coéquipiers. Le projet, les entraîneurs etc. On a été champions d'Europe la deuxième année avec Toulouse, et la troisième on soulève le bouclier de Brenu. Je jouais beaucoup plus, j'étais confiant dans mon jeu et on avait une sacrée équipe. On aurait presque pu faire le doublet en 2010. Ce qu'il retient de ces années toulousaines ? La Coupe d'Europe remportée en 2010. Extrait. La Coupe d'Europe évidemment. C'était notre objectif principal en 2010. On avait gagné un peu partout en poule, on avait battu le Leinster en demi-finale. C'était aussi la consécration pour une grosse génération qui n'avait pas été championne d'Europe. Notamment Patricio Albacet et Thierry Dussautoir. On était vraiment déterminés à gagner cette compétition. J'avais déjà gagné le bouclier de Brenu avec Paris quelques années auparavant. Et puis quand on est champion de France en 2011, je pars de Toulouse d'une façon un peu regrettable. Pour conclure, David Scrolla explique que son aventure s'est mal terminée avec le stade toulousain. Extrait. Mon histoire à Toulouse s'est mal finie. Je n'avais pas d'agent donc je gérais tout, tout seul, et je me voyais finir au stade, ou peut-être à Colomie ensuite. Mais il y a eu plusieurs retards dans les négociations. Si on ne me voulait plus, il aurait fallu me le dire directement, je l'aurais parfaitement compris. D'autant que Luc McAllister arrivait la saison suivante. Je pense qu'ils avaient prévu de ne pas me prolonger, mais je suis parti sans vraie discussion. Merci.